Son éminence, Mgr Cardinal Théodore Adrien Sartre, archevêque de Dakar, Son Excellence, M. le Nonce Apostolique, représentant Son Excellence, le Pape à Dakar, M. le représentant du Président de l'Assemblée Nationale, M. le représentant de Mme le Premier Ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, M. le maire de Dakar, ici présent, M. le Grand Céline de Dakar, ici présent, Mon cher et ami Marcel Mendy, auteur de l'ouvrage, M. MSN, parrain de cette cérémonie, Mesdames, Messieurs, en vos titres et grâces, Le plaisir est pour moi immense d'avoir à prendre la parole au devant de cette auguste Assemblée, à qui, au nom de l'Armatan Sénégal, mon équipe et moi, au nom de M. Marcel Mendy, autour de l'ouvrage qui nous réunit ici, au nom de la famille catholique qui accompagne le cardinal Sarr aujourd'hui, je souhaite à tous et à toutes la bienvenue dans ce beau lieu de l'hôtel Terby. Ce mot de bienvenue dit, je voudrais aussi remercier un certain nombre de personnalités qui ont participé à la fabrication de l'ouvrage qui nous réunit ici. Je vais commencer par la direction du livre et de la lecture, dirigée par le Dr. Ibrahim Allo, qui a bien voulu nous accompagner dans la fabrication de cet ouvrage. Je voudrais remercier l'ADEX, dirigée par M. Vincent Mendy, ici présent, remercier M. MSN pour le geste au commis symbolique qu'il a eu à faire, Marcel y reviendra, remercier le cardinal Sarr d'avoir accepté d'échanger avec Marcel pour que ce livre qui nous réunit aujourd'hui voit le jour, mais d'avoir également accepté d'être là parmi nous aujourd'hui pour le lancement de cet ouvrage. Remercier tous les auteurs de l'Armaton Sénégal, la jeune maison d'édition, en balayant du regard de la salle, je vois un certain nombre d'entre eux, le professeur Blaïd Iman Khan, le général Momodou Nyan, pour ne citer que ces deux qui sont en face de moi et il y en a beaucoup d'autres dans la salle. Remercier mon jeune équipe de l'Armaton Sénégal, une équipe dynamique sans qui le travail que nous sommes en train de faire depuis cinq ans à Dakar et dans la sous-région n'aurait pas pu être fait. Merci à tous et à toutes de donner le meilleur de vous-mêmes pour que le travail éditorial que nous sommes en train de faire à l'Armaton Sénégal puisse voir le jour. Ces mots de remerciement étant dit, je voudrais juste lancer un appel comme j'ai l'habitude de le faire. Certains qui ont l'habitude, pour la plupart ici dans cette salle, à prendre part aux cérémonies de dédicaces que nous organisons, en sont habitués. « Mais la répétition est pédagogique », me disait un de mes instituteurs. Cet appel concerne à demander à tous ceux et à toutes celles qui dans cette salle ont honnêtement servi ce pays de prendre la parole pour témoigner de leur expérience. Une expérience vécue dans la dignité, dans le sérieux. pour que ces expériences servent de lumière, servent de guidance à cette jeune génération sénégalaise en quête de repère. La presse nous présente tous les jours des cas de gens qui auraient, j'utilise bien le fondationnel, gagné leur vie. Mais en regardant cette salle, je vois des personnes, toutes simples, comme moi, qui, partie de rien du tout, ont pu gravir les échelons de la vie, réussir dans la vie, mais aussi réussir leur vie, comme disait mon père, en étant honnête, en restant honnête. La jeune génération de notre pays, le Sénégal, a besoin d'avoir votre expérience. Et pour cela, le meilleur moyen de le faire est de prendre le stylo, de prendre l'ordinateur actuellement pour écrire, témoigner votre expérience. Il n'y a pas de petite expérience, il n'y a que des expériences à partager. Pourquoi ? Parce que la mémoire de notre pays, le Sénégal, est en chacun de nous. C'est l'ensemble de ces mémoires réunis qui vont constituer la mémoire collective nationale de notre pays. Nous détenons par devers nous-mêmes, chacun en ce qui concerne, une parcelle de cette mémoire. Alors, prenez le temps d'écrire, de partager. Monsieur MSN, les jeunes Sénégalais ont besoin de savoir comment est-ce que vous en êtes arrivé là où vous êtes, sans que vous n'ayez à vous expliquer devant un tribunal. Oui, je le dis. Je vois M. Vincent Biddy en face de moi. D'autres, comme le général Moumoudunian, ont eu à le faire. Le général Monson Seck est en train de travailler dessus. Je vois de l'autre côté de la salle mon grand frère et ami Aboubakrindat qui dirige une banque. Mais comment peut-on partir de si bas, arriver au plus haut de cette société sans, c'est-à-dire en restant honnête, il est possible de le faire. Prenons ces exemples, mettons-les en avant pour notre jeune génération, pour dire que ceux et celles qui font l'actualité ne sont pas toujours les meilleurs parmi nous. Les meilleurs parmi nous sont dans le coin. Mais il est temps, mes chers ongles, mes chères tantes, mes chers grands frères et mes chers amis, de témoigner. témoignons et en cela l'Armatan Sénégal fera ce qui est son ambition de participer à rendre public ces diverses expériences. C'est dans ce cadre que le livre qui nous réunit aujourd'hui a été publié dans la collection Mémoire et Biographie, dans laquelle collection le général Nomadougnan a déjà fait une contribution. On vient de sortir un livre sur l'Amin Gueye écrit par le doyen Amade Alidien. Le professeur Abdoulsaou a écrit une magnifique biographie qui est en fait l'histoire politique du Sénégal autour d'Ibrahim Sérbouddhaou et d'autres et d'autres la liste est longue. Je vais terminer mon propos par renouveler mes remerciements à l'emploi de mon ami Marcel. Ce fut un plaisir pour moi et pour mon équipe de travailler avec toi pour que ce livre voit le jour. Que ceux qui m'entendent te tutoyer ne soient pas surpris. Je pense que la collaboration que nous avons eue depuis la parution de ton premier ouvrage chez nous à l'Ambattant sur la crise du Rwanda a fait qu'une certaine fraternité, qu'une certaine amitié se sont installées entre nous. chasse Marcel, ta générosité et ta discipline parce que nous éditeurs on est réputé être un peu embêtant. Ce n'est pas le général Mourouillien qui me dira le contraire ni le général Monsau c'est ici-là mais tu es comme eux un auteur discipliné et ce fut un réel plaisir de travailler avec toi. A tous et à toutes je souhaite la bienvenue encore une fois et vous demande d'écrire d'écrire et d'écrire. J'en ai trop.